Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui on se retrouve pour mes 5 séries du moment pour le mois de février. Mais avant de commencer, je voulais juste mettre quelque chose au point parce que certaines choses vont changer sur ma chaîne. En effet, comme vous le voyez, chaque mois je sors mes 5 séries du moment. J'ai tout simplement décidé de faire plutôt une vidéo de mes séries pour chaque trimestre. Pourquoi ? Tout simplement pour pouvoir faire plus de vidéos en tout genre, ne pas me cantonner à une vidéo par mois pour des séries. J'ai décidé de faire ça pour pouvoir tout simplement élargir mes vidéos, jusqu'à 2 vidéos par semaine. Malheureusement avec toutes les idées qui jonglent dans ma tête en ce moment, je me sens trop fermée. Donc je préfère faire ça, j'espère que ça vous va et on commence tout de suite avec mes 5 séries du moment. La première série dont je vais vous parler, c'est Les désastreuses aventures des orphelins de Baudelaire. Cette série a pour l'instant 2 saisons et c'est tout simplement l'histoire de 3 enfants qui perdent leurs parents. Leurs parents avaient une fortune conséquente, disons. Et la question est qui va garder ses enfants parce que le tuteur de ses enfants recevra ou du moins pourra également gérer leur fortune jusqu'à leur 18 ans. Donc évidemment, comme dans chaque histoire dans ce genre-là, il y a un méchant qui veut absolument récupérer ses enfants ou du moins leur argent. Donc on va suivre leur aventure, on va suivre leurs plans et leurs moyens d'évasion face à ce personnage qui me fait hurler de rire à chaque fois que je le vois. Et voilà ! On reste dans l'humour avec cette deuxième série, Santa Clarita Diète. Cette série a 2 saisons pour le moment et c'est l'histoire d'un couple d'agents immobiliers. Et la femme va tout simplement tomber malade. Mais vraiment malade. Elle vomit à en repeindre toute une salle de bain. Je sais, c'est glauque. Et ils vont se rendre compte que tout simplement, elle aura envie après ça de manger des cerveaux. Oui, elle s'est transformée en zombie. Il faut savoir que je ne suis pas fan du tout des séries qui parlent de zombies. Enfin, plus précisément des séries horreurs zombies. IZombie, les séries drôles dans le genre, j'adore. Donc franchement, si vous aimez IZombie ou les histoires un peu drôles, lancez-vous dans cette série. C'est une pépite. On abandonne l'humour pour l'instant. Et d'ailleurs, on l'abandonne tout court vu les séries que je vais vous présenter. La troisième série dont je vais vous parler, c'est Hoffman Black. Cette série a pour l'instant 5 saisons. Et c'est tout simplement l'histoire d'une jeune femme qui va assister au suicide d'une femme qui lui ressemble très pour très. Cette jeune femme est, comment dire, à la rue, droguée et une personne la pourchasse, on va dire. Donc elle décide tout simplement de prendre la place de la jeune femme qui s'est suicidée. Et va découvrir que c'est son clone. Je ne veux pas vous en dire plus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elles ne sont pas seulement deux clones, mais beaucoup plus. L'histoire est assez simple à suivre au départ. Et après tout s'enchaîne. Donc si vous voulez regarder si elle vous tente, accrochez-vous et restez concentré. La quatrième série dont je vais vous parler, c'est The OA. Elle a pour l'instant deux saisons. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui disparaît pendant 7 ans. Cette jeune fille est aveugle et elle revient 7 ans plus tard. Et elle n'est plus aveugle. Je ne saurais pas comment vous expliquer tout le reste. C'est beaucoup trop prenant. Ceux qui ont vu cette série savent de quoi je parle. Mais il faut regarder cette série pour comprendre. Soit vous allez accrocher, soit vous allez la détester. Mais moi je l'adore. La dernière série dont je vais vous parler, vous en avez sans doute entendu parler des milliers de fois. Et j'ai longuement hésité avant d'en parler. Cette série c'est 13 Reasons Why. Cette série a deux saisons pour le moment. Et je pense que vous en avez tous entendu parler. Si ce n'est pas le cas, c'est tout simplement l'histoire d'une jeune femme qui est au lycée et qui décide de se suicider. Elle se suicide et laisse derrière elle 13 cassettes. 13 cassettes qui expliquent pourquoi elle a fait ce geste. Et ces 13 cassettes vont tourner entre les mains des personnes qui pour elle ont causé son suicide. C'est une série qui est très dure à regarder. Ouais, vraiment très dure. Surtout les deux derniers épisodes, moi je vais pas vous le cacher, j'ai fondu en larmes. C'est un sujet dont on ne parle pas assez. Le suicide, le harcèlement, c'est des choses, c'est des sujets qui sont très durs à aborder. Et je trouve que cette série a vraiment très bien traité ce sujet. Beaucoup de personnes ne l'aiment pas. Je suis d'accord, c'est... C'est un peu série, ados et compagnie. Mais pour moi, il faut la regarder. Par respect pour les gens qui ont vécu cet enfer, il faut la regarder.